Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve aux ateliers culturels, ça fait du bien d'y rentrer après une année de fermeture de portes. Je suis avec Corinne qui est présidente de l'AEL Photo Club. Bonjour Corinne. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Alors avant de parler d'architecture graphique concours jeune talent, vous allez reprendre, ça réouvre l'atelier ? On a été fermé tout le mois d'août et on réouvre à partir de ce jeudi. Alors est-ce que vous prenez encore des gens ? Oui bien sûr, on reprend toutes les personnes qui ont envie de faire de la photo et de partager leur passion pour la photo. Donc c'est ouvert à tout le monde, tous les gens qui ont un minimum de compétences photo. Donc il faut avoir au moins un appareil photo, sa position ? C'est mieux d'avoir un réflexe, après on est ouvert à tout, réflexe ou bridge ou compact, mais au moins un appareil photo. Très bien Corinne. Alors hier on s'est rencontré, vous organisez un concours jeune talent, c'est quoi ce concours ? Alors c'est un concours photo qui s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans, qui est sur le thème, c'est raté pour nous, c'est sur le thème du graphisme et de l'architecture. Parce qu'en fait on va faire une exposition au mois de novembre sur ce thème au niveau du club. Et on a trouvé intéressant d'inviter les jeunes qui ont moins de 26 ans pour apporter leur regard sur ce thème du graphisme et de l'architecture. Donc c'est ouvert à tous ces jeunes de moins de 26 ans, c'est ouvert jusque ce dimanche. Il faut faire vite. Alors vous pouvez envoyer des photos sur une adresse mail que je vais vous donner, ou directement aller sur le site de l'AL Photo Club, où là il y a tous les renseignements. On accepte aussi bien les photos de réflexe, de compact, d'hybride et de téléphone portable, puisqu'en fait à condition qu'il y ait quand même une qualité minimum, puisque les photos qui seront retenues seront exposées. Donc pour faire simple, lorsqu'on aura reçu toutes les photos, un jury se réunira pour sélectionner 10 photos parmi toutes celles qu'on aura reçues. Ces 10 photos seront, donc les lauréats seront prévenus que les photos ont été retenues, et elles seront exposées pendant notre exposition, au titre du concours Jeunes Talents. Et le public choisira la photo qu'il préfère parmi ces 10 photos, et le lauréat, donc celui qui aura retenu le plus de votes, recevra une boxe sport, aventure extrême. Et puis tous les autres auront aussi un lot. Voilà, mais ça peut être intéressant quand même de... Ah bah moi j'aurais eu moins de 26 ans, je participais, j'allais prendre un monument, je le mettais en photo. Voilà, donc c'est encore ouvert, donc n'hésitez pas, c'est ouvert à... On est très ouvert au niveau du graphisme ou des photos qu'on peut présenter, on a déjà eu pas mal d'inscrits. Mais voilà, c'est ouvert et c'est dommage de ne pas en profiter. Il ne faut pas forcément être au de Caudry, ça peut être... Vous pouvez être d'ailleurs... Ah bah nous on nous regarde dans le monde entier, donc. Voilà, donc c'est ouvert à tous, tous à condition d'avoir moins de 26 ans et de faire des photos sur le thème du graphisme et de l'architecture. Alors les photos envoyées, elle est là devant moi la fiche. C'est concours au pluriel, jeunes au pluriel 2022.com, ça c'est pour l'adresse mail. Et le site internet ? Le site internet, donc c'est http2.photo-club.asso-caudry.fr Mais si vous tapez sur la barre de recherche de Google AL Photo Club Caudry, vous allez tomber sur notre site. Et là, vous allez tomber directement sur la page où vous pouvez aller chercher le règlement, etc. et les bandes d'inscription. Oui d'ailleurs, comme les gens là nous regardent sur Facebook, il y a aussi le Facebook de l'association. Oui, et aussi on a un Facebook sous le nom de AL Photo Club Caudry, où l'information est relayée bien sûr. Corinne, merci à toi. Merci à toi Michel. Je t'en prie. On vous attend avec les photos. Voilà, et puis moi aussi, j'irai les voir les photos à l'exposition. N'oubliez pas, je vous redonne l'adresse mail concours au pluriel jeunes au pluriel 2022.com ou alors vous allez sur la page Facebook de l'AL Photo Club. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis ce soir sur le www.ledirectdewebtv.fr et également sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.